Alors, encore une fois, je vous remercie. Il est maintenant temps de la période des questions. Le chef de l'opposition de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première ministre. Hier, il était très clair que le gouvernement, ni en fait la Première ministre, ni le ministre de la Santé, ne savait ce qui se passait avec Orange. Nous avons appris qu'il s'était passé quelque chose sur Internet. Comment est-ce que la Première ministre peut expliquer que les gens qui sont responsables d'Orange ne sachent pas que Orange fait partie, fait l'objet d'une enquête de la police provinciale ? Merci, M. le Président. Le chef de l'opposition a reçu une lettre expliquant ce qui était en train de se passer. L'Orange est maintenant dans un nouveau chapitre. La direction a changé. Nous allons remplacer certains de ces équipements. Mais ce qui est important, M. le Président, c'est qu'en dépit de ce que dit le chef de l'opposition, et bien, cet appel d'offres est toujours ouvert. Aucune décision n'a encore été prise, en dépit de ce que dit le chef de l'opposition, complémentaire. Intervention du Président. Ça suffit. Et je vais enlever la parole à tous ceux qui disent que c'est drôle. Encore à la Première ministre, à la fin de la période de questions hier, j'ai reçu une lettre datée du 10 février de cette année de Orange à la ministre adjointe sur l'avion à Westland. Il est clair que la Première ministre n'a été mise au courant qu'après que j'ai soulevé la question ici, en Chambre. Est-ce que la Première ministre ou le ministre de la Santé savait quoi que ce soit à propos de cet enjeu? Est-ce que nous manquons de surveillance, comme d'habitude, sous ce gouvernement? Merci, M. le Président. Ce sont des accusations graves et nous voyons les vraies couleurs du chef de l'opposition. C'est une campagne de solissage que l'on tente de faire ici. Quelle est la différence qu'ils font? Là, comme l'a dit la Première ministre, il y a deux hélicoptères à l'Océnie qui sont à la fin de leur vie utile. Nous avons pris la décision, après consultation avec Orange, de remplacer avec d'autres hélicoptères de manière à ce que nous ayons une seule flotte d'hélicoptères. Nous avons des pilotes qui sont formés sur ces appareils. Donc, nous avons demandé des informations et, en dépit de ce que dit le chef de l'opposition, plusieurs compagnies ont démontré de l'intérêt. Merci. Complémentaire final, M. le Président, à la Première ministre, lorsqu'une question de politique publique est soulevée, le gouvernement décide d'attaquer. Et je veux dire que le rapport de 2012 sur Orange sait que la gestion n'a pas été bonne. Voilà un exemple de ce qui se passe lorsqu'on ne surveille pas les agences gouvernementales. Il y a eu des drapeaux rouges et on aurait dû savoir que bien des mauvaises choses se passaient à Orange. Cette lettre d'Orange, cette lettre qui dit qu'ils accordent un contrat à une seule personne. Et le gouvernement libéral aurait dû intervenir. Est-ce que la Première ministre, après avoir eu cette lettre, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas annulé ce contrat douteux? Ressoyez-vous, s'il vous plaît. Ressoyez-vous. Merci. Le ministre. D'abord, il n'y a pas de contrat, M. le Président. Comme je l'ai mentionné, si une compagnie exprime son intérêt, d'ici la fin du mois, nous allons passer à un appel d'offres. Et dans ce cas, il y aura un commissaire qui évaluera le procès pour assurer la transparence et l'équitabilité. Et je voudrais expliquer à quel point ce processus est transparent. Et Agusta Westland coopère totalement avec la police provinciale sur son enquête. Pour la maintenance des hélicoptères, évidemment, il faut avoir des liens avec la compagnie parentale. Alors, il y a des liens avec la compagnie d'origine, c'est évident. Donc, il faut y avoir un lien pour maintenir les hélicoptères en ce moment. Ils pensent de danger. Et nous savons bien que si nous ne mettons pas les hélicoptères comme il faut, eh bien, c'est un danger pour les pilotes. Le président d'Orange a envoyé une lettre au ministre pour dire que Agusta avait des liens douteux avec Orange. Alors, ma question est pour la première ministre. Hier, j'ai demandé à la première ministre quel était le contrat avec Orange. Et elle a dit qu'elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi elle ne savait rien de ce contrat controversé? Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas son travail pour protéger les patients et les contribuables de l'Ontario? Merci. Le ministre de la Santé. Merci, monsieur le président. C'est incroyable. Je suggère que le leader de l'opposition comprenne qu'il ne pourra pas gagner cette bataille. Les allégations qu'il a fait hier et qu'il continue à faire aujourd'hui sont en train de détruire la réputation d'Orange. Tout cela a été étudié par l'ancien vérificateur général. Je ne peux pas croire qu'il continue, mais s'il veut que nous coupions tous les liens avec l'ancienne compagnie fournisseur, eh bien, cela veut dire qu'il faudra acheter toute une nouvelle flotte d'hélicoptères ou alors mettre nos premiers répondants et nos patients à risque en ne maintenant pas correctement ces appareils. Plusieurs compagnies ont déjà exprimé leurs intérêts. C'est un contrat ouvert pour l'instant. À la première ministre, intervention du président. C'est assez. Je vais nommer des individus en maintenant, même si vous lancez quelque chose de très rapide. Terminez, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Nous avons touché ici le nerf de la guerre. Nous avons trouvé quelque chose que nous tentons d'exposer. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement fait affaire avec une compagnie qui fait l'objet d'une enquête criminelle ici en Ontario. Mais il y a pire. La même compagnie, Augusta Westland, qui a disgracié un de ses membres, a subi des accusations pour un contrat douteux. Maintenant, il y a une enquête pour un approvisionnement unique. Pourquoi est-ce que vous faites affaire avec une telle compagnie? Merci. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi. Moi, j'essaie d'intervenir et je vais intervenir, mais vous ne m'aidez pas. Le ministre de l'Energie va retirer ses propos. Je retire mes propos. Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je comprends que le député d'en face exprime des erreurs préoccupations par rapport à une compagnie qui coopère avec une enquête de la police provinciale, une enquête qui se centre sur l'administration précédente à Orange. Mais comme je l'ai mentionné et comme le suggère le chef de l'opposition, je ne vais pas abandonner toute une flotte. Il faut maintenir un lien avec la compagnie parente de la flotte actuelle de manière à maintenir et entretenir les appareils que nous avons. Lui, il suggère de couper tous les liens avec Augustin Westland, ce qui ne convient pas du tout et c'est complètement non pratique parce que nous mettons des pilotes, des premiers répondants et des patients à risque ou alors nous devrons dépenser des millions et des millions de dollars pour acheter une nouvelle flotte. C'est complètement inapproprié. La compagnie coopère avec la police et cela continuera. J'aimerais bien avoir une réponse sérieuse à une question sérieuse. C'est une société qui fait l'objet d'enquêtes à l'échelle du monde, en Suède, en Inde. C'est une société qui essaie d'influencer le gouvernement. Mais le Parti libéral choisit de travailler avec société, malgré que la VG a dit que nous n'avons pas besoin d'autres hélicoptères. Si vous ne voulez pas répondre en ce qui concerne la protection de l'argent des contribuables, parlons des patients et des préoccupations en matière de santé reliées à ces hélicoptères. Le rapport de la VG a dit qu'il n'y a pas suffisamment de place pour faire de la réanimation cardiopulmonaire. Un rapport du coroner a dit que des problèmes de ces hélicoptères ont entraîné des décès de huit patients. C'est au détriment des patients, au détriment des contribuables. Pourquoi est-ce que le gouvernement travaille avec une société qui fait l'objet d'une enquête criminelle? C'est vous, le ministre. Merci. Je vais le réaffirmer. Nous avons deux hélicoptères de Sikorsky qui sont dépassés. On doit les remplacer. Et ils seront remplacés par un hélicoptère d'Augusta-Westland. Donc, nous aurons de différentes sortes d'hélicoptères. C'est beaucoup mieux pour les pilotes. Et donc, les pilotes ne seront pas formés pour les hélicoptères Sikorsky. C'est à l'avantage de la fiabilité. Nous avons fait une demande de proposition et la société maire de Westland s'y intéresse. S'il y a plusieurs sociétés, le processus va continuer. Ce processus sera assujetti à une surveillance transparente et ouverte. Le député d'en face va démontaler la flotte et va en acheter une nouvelle. Il va mettre à risque les pilotes. Nouvelle question, député Bramley-Gore-Moulton. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre ou son personnel ont approuvé le budget avant qu'il ait été traduit? J'aimerais répondre à la question. Et je veux préciser que Rob Ford est décédé. Et donc, j'aimerais exprimer la tristesse de l'Assemblée et nous aurons un moment de silence. En ce qui concerne le budget, je vois que le député d'en face comprenne que nous avons écouté les gens à l'échelle de la province. Moi, je voyage à l'échelle de la province et donc nous entendons parler des questions qui ont été reflétées dans nos décisions et dans notre budget. Par rapport aux échéances, plusieurs groupes ont fait des interventions devant le comité et leurs idées font partie du budget. Et je vais revenir à ces idées dans la réponse complémentaire. Il y avait beaucoup de coût de renseignements utilisés après la traduction. Avant de poser ma question, j'aimerais reconnaître la perte en ce qui concerne le décès de M. Ford. C'est une perte tragique. M. le Président, le budget a été envoyé pour la traduction le 27 janvier. C'était avant les consultations prébudgétaires avec la coalition de santé de l'Ontario, la coalition de garde d'enfants, la coalition d'agriculture de l'Ontario, les infirmières autorisées, les infirmières praticiennes et l'association des infirmières de l'Ontario. Est-ce que la Première ministre peut expliquer pourquoi elle a envoyé le budget avant d'écouter ces présentations? Le ministre des Finances, les propos du député sont tout à fait erronés. Nous avons fait des consultations, nous en avons fait une vingtaine. La traduction fait partie du budget et c'est un processus continu. Mais ce qui s'est passé le samedi 20 février, c'est que j'étais dans mon bureau, j'ai étudié le budget et j'apportais des modifications au budget. Donc c'était ça la version du budget qui a été imprimée, complémentaire finale. La Première ministre aime bien parler des consultations et des conversations. Mais ça veut dire écouter et non seulement parler. Le gouvernement libéral avait déjà écrit le budget lors des présentations du public. Est-ce que la Première ministre va s'excuser auprès des antériens du fait qu'elle n'a pas respecté le processus de consultation? Le ministre des Finances, le travail du comité et de la Chambre en ce qui concerne la consultation avec le public afin d'éclairer le budget, c'est tout à fait critique. Moi, je faisais partie de ce comité et je sais à quel point ce comité est important. C'est pour ça que j'ai fait une présentation devant le comité. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer quant aux actions du gouvernement et quant au point de vue du Parti conservateur et du Parti néo-démocrate. Et les gens qui ont été évoqués par les députés font partie, en fait, du budget. Donc, je peux vous parler des enjeux. 3 millions de dollars pour l'innovation bio-industrielle à Hamilton. 1 million de dollars pour les décès chez les enfants. 17 millions de dollars au Fonds atmosphérique de Toronto. Nouvelle question, députée de Bramley-Gromarton. Encore une fois, ma question s'adresse à la Première ministre. Elle dit qu'elle est partenaire du gouvernement fédéral. Est-ce que ça veut dire que le budget fédéral fera en sorte que l'Ontario recevra suffisamment de financement en infrastructure pour que la Première ministre puisse arrêter la vente d'Hydro One? Je ne suis pas certain des détails du budget fédéral. Il sera déposé cet après-midi. Nous avons maintenant un partenaire fédéral qui comprend l'importance des infrastructures. Et j'espère qu'il reconnaîtra que le travail avec les provinces est important, de faire une terrification de carbone est important. Donc, j'espère que tout cela sera reflété dans le budget. Mais je ne suis pas au courant des détails du budget qui seraient déposés cet après-midi. Question complémentaire. En automne 2014, les députés libéraux ont appuyé une motion visant à établir une garde d'enfants abordable et universelle. Malheureusement, il n'y a rien relié à cela dans le budget de l'Ontario. Les députés ont promis d'entrer en partenariat avec le gouvernement fédéral pour donner aux parents les services de garde nécessaires et abordables. Étant donné que le budget antérieur n'a rien à cet effet, est-ce que la Première Ministre sait si le gouvernement fédéral va appuyer les services de garde d'enfants abordables en Ontario? Monsieur le Président, je n'ai pas les détails du budget fédéral. Je sais que nous avons un gouvernement fédéral qui, contrairement au gouvernement précédent, partage nos valeurs. Il comprend à quel point il est important de travailler avec le gouvernement provinciaux et qu'il est important d'investir dans les gens et dans leurs compétences. Et il a la volonté de poursuivre ces discussions. Mais je n'ai pas de renseignements particuliers quant au budget de cet après-midi. Mais nous avons beaucoup fait pour investir des centaines de millions de dollars dans les services de garde. Nous travaillons avec le secteur. Le secteur sera modernisé afin de fournir des services sécuritaires aux enfants en Ontario. Nous allons continuer de le faire, mais le budget fédéral sera déposé cet après-midi. Complémentaire final. Pendant longtemps, les libéraux ont dit que les problèmes venaient d'Ottawa. Et ils parlent maintenant de la force de leurs partenaires fédérales. Est-ce que cela veut dire qu'à la suite du budget, ils vont arrêter de fermer les écoles d'application? Ils vont arrêter d'éliminer des lits d'hôpital. Et est-ce qu'ils mettront fin à la vente d'Hydro One? Monsieur le Président, nous avons fait des investissements dans la province. Le député d'en face parle des investissements en infrastructures. En fait, il n'en parle pas. Il parle d'Hydro One, mais il n'appuie pas les investissements en infrastructures. Son parti va tout simplement créer des projets d'infrastructures, mais ils n'ont aucune preuve, aucune façon de le faire. Nous avons un plan. Nous le mettons en place. Il fait partie de notre budget. Étant donné les propos du député, j'espère qu'il va étudier notre projet et j'espère qu'il va l'appuyer. Nouvelle question, député de Chatham Kent-Essex. Merci. Au nom du Parti conservateur, nous aimerions exprimer nos condoléances à la famille Ford. Ma question s'adresse au ministre des Services correctionnels et de la Sécurité communautaire. 21 chiens ont été saisis d'un combat de chiens dans ma circonscription. La Société de prévention de la cruauté des animaux a fait une demande pour voir ces chiens, mais finalement, ils n'ont pas été rappelés. Il y a des bénévoles qui veulent s'occuper de ces chiens, mais ils ont besoin de l'approbation du ministre. Je sais que le ministre a un chien aussi. La province a la capacité de sauver ses chiens, mais seulement le ministre a le pouvoir de sauver ses chiens. Est-ce qu'il a la volonté? Merci. Le ministre. Lorsque je suis debout, vous vous asseyez. Merci. Je remercie le député d'en face d'avoir posé cette question. Je comprends à quel point il s'intéresse à cette question. Nous accordons une valeur à la protection des animaux domestiques de notre province. Comme je l'ai dit auparavant, le député parle d'un processus juridique en cours. C'est un enjeu très difficile et plusieurs organismes sont préoccupés. Il y a une demande qui a été faite au nom de la Société de prévention de l'accruté contre les animaux pour effectuer une euthanasie de plusieurs chiens à cause d'un risque à la sécurité du public. Donc, tout cela relève de la compétence des tribunaux au ministre. Le ministre ne comprend pas le défi. En réponse, il dit qu'il ne peut rien faire. Ce n'est pas acceptable. Vous avez l'autorité. Une loi vous permet de donner ses chiens à un organisme désigné sans réglementation formelle. Donc, nous avons besoin seulement de l'approbation de votre ministre. Par exemple, si votre chien était malade, on voudrait toujours une deuxième opinion. Ces chiens n'ont pas de voix. Donc, je serai leur voix. La prochaine audience est le 18 avril. Donc, n'emprisonnez pas ces chiens pendant un mois de plus. Oh, ministre, est-ce que vous allez agir rapidement afin de donner une désignation spéciale pour que ces chiens puissent être sauvés? Le ministre, contrairement au propos du député, le gouvernement de l'Ontario n'a pas de mesures législatives pour demander à la Société de prévention de la cruauté contre les animaux d'agir ou de ne pas agir. Et on ne peut pas demander à une installation privée de donner des animaux à un autre organisme. La Société de prévention de la cruauté contre les animaux est un organisme à but non lucratif qui dispense plusieurs services en ce qui concerne le bien-être des animaux. La loi sur cette société permet aux enquêteurs d'appliquer toute loi reliée au bien-être des animaux. Les agents de police peuvent aussi appliquer ces lois. Il y a une raison pour laquelle tout cela relève de la compétence des experts à l'extérieur de cette Chambre. Nouvelle question, députée de Parkdale-Hyperc. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, nous avons appris que le président de la Union Pearson Express sera licencié. Elle a tout simplement suivi les ordres de la première ministre. Pendant des antécédents, la première ministre, il y a six ans, qui était à l'époque la ministre de l'Éducation, a demandé à Metrolinx de s'occuper de l'UPE Express lorsque le partenaire privé a quitté l'accord. Quand même, la première ministre a demandé à Metrolinx d'utiliser la même analyse de rentabilité erronée. Pourquoi est-ce que la première ministre n'assume pas la responsabilité pour sa mauvaise décision? Ministre des Transports. Merci. J'apprécie la question de la députée. Je ne vais pas parler du personnel de Metrolinx. Je sais qu'il y a eu des questions semblables à poser hier, mais je vais le réaffirmer. J'ai eu l'occasion de parler à Brad Pritchard. J'ai pu travailler avec le président du conseil d'administration pendant deux ans. Nous collaborons avec Metrolinx afin de fournir les services de transport nécessaires ici dans la région du Grand Toronto. C'est le mandat de la première ministre et c'est le mien. J'ai hâte de continuer de travailler avec Metrolinx. Question complémentaire. Merci à la première ministre. Le partenaire privé original savait que ce n'était pas un projet rentable. parce que lorsque le partenaire a résilié l'accord de la première ministre, qui était à l'époque ministre des Transports, aurait pu résoudre le problème. Elle aurait pu modifier le train pour qu'il soit plus abordable et il aurait pu être électrifié dès le début. Voici les demandes du public. Mais, finalement, Metrolinx a bâti ce qu'a voulé son gouvernement. Pourquoi est-ce que Cathy Haley est blâmée à la suite d'une décision erronée de la part du gouvernement? Ministre des Transports. Ce qui est important, il y a quelques journées, nous avons annoncé que le prix des billets de l'UP Express serait plus abordable pour les gens de cette région. Et, selon nos données, depuis ce changement, l'achalandage a connu une augmentation importante. La députée de Parkdale-i-Park a parlé de l'histoire pour les téléspectateurs et pour ceux qui sont ici parmi nous. Au cours des dernières années, notre gouvernement a déposé des plans pour favoriser l'assort de l'Ontario et le parti néo-démocrate s'est opposé aux investissements en transport. Nouvelle question, député de Glen Gary Prescott-Russell. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre déléguée aux affaires francophones. Dimanche dernier, le 20 mars, tous les francophones de l'Ontario attraversent le Canada ainsi que dans le pays francophone du monde entier ont célébré la journée internationale de la francophonie. Rappelons-nous, en Ontario, nous comptons plus de 600 000 francophones, soit 5 % de la population dans la province, la plus large communauté francophone hors Québec. Aujourd'hui, les franco-ontariens peuvent vivre en français grâce à l'accès à l'éducation en français aux services de santé, mais également grâce aux services multidisciplinaires offerts par les organismes communautaires et culturels francophones. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous expliquer ce que le gouvernement fait pour soutenir la communauté francophone? Très bon. Merci, la ministre. Merci, le député de Glen Gary Prescott Russell pour sa question. Je sais qu'il appuie beaucoup la francophonie. Il représente beaucoup de francophones. Alors, j'en profite pour souhaiter à tous les francophones et les francophiles de l'Ontario une belle semaine de la francophonie. En cette semaine spéciale, nous pouvons nous réjouir des efforts que le gouvernement a fait pour améliorer les services en français. Monsieur le Président, depuis 2003, ce gouvernement a fait beaucoup par l'entremise de différentes initiatives pour améliorer les services en français. On peut penser à la création du commissariat aux services en français. On peut penser à l'établissement d'une cible de 5 % pour l'immigration francophone. On peut penser à l'adoption de la loi sur le jour des franco-ontariens et des franco-ontariennes. On peut penser aussi à l'ouverture de nombreuses écoles, plus de 90 écoles en français en Ontario. Et, en terminant, le plan d'action en matière d'éducation postsecondaire en langue française dans le sud-ouest de l'Ontario. Merci, M. le Président. Merci encore, M. le Président. Je remercie la ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, la diversité est un élément clé dans notre province. En effet, 10 % des francophones de la province sont issus des minorités visibles. Dans le budget de 2016, une nouvelle catégorie a été créée pour attirer les travailleurs qualifiés francophones qui souhaitent venir vivre en Ontario. Monsieur le Président, je souhaiterais que la ministre nous en dise plus sur les différents programmes qui soutiennent la communauté francophone. Merci, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Je suis très fière des progrès qui ont été faits ici en Ontario, qui contribuent à l'épanouissement de la communauté francophone. Merci, M. le Président. Merci. Une question. Le membre de Bruce-Gray-Ouen-Sound. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je veux citer le ministre. Nous essayons de faire en sorte qu'il soit plus facile pour le public d'avoir accès à un médecin. Et, M. le Président, ce gouvernement libéral travaille depuis 13 ans, est au pouvoir depuis 13 ans, et ma collectivité, nous avons beaucoup de difficultés. Dans ma circonscription, nous avons toujours de grands besoins, mais comme étant non pas eu un accès aux médecins de famille depuis 13 ans, c'est inacceptable. Pourquoi est-ce que votre gouvernement refuse d'amener des services pour les gens de ma circonscription? Ministre. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. C'est une question très importante. Nous continuons à augmenter la disponibilité des médecins et autres fournisseurs de soins de santé, par exemple les infirmiers et infirmières. Nous voulons nous assurer que nous améliorons l'accès à ces professionnels de la santé. Nous voulons démontrer non seulement les améliorations qui ont été faites depuis les dernières décennies, c'est en fait parmi les meilleures améliorations qui ont été faites depuis les dernières années. J'ai aussi publié un papier de discussion sur notre système de soins de santé afin que nous puissions faire ces pas vers une amélioration de l'accès aux médecins de famille pour les 6 % de la population qui n'y ont pas accès. Monsieur le Président, je serai heureux de donner plus de commentaires tard au cours de la complémentaire. Complémentaire, merci encore au ministre. Votre gouvernement est en charge depuis 13 ans et pourtant 300 collectivités sont sous-servies. Ce n'est pas un des bilans que vous pouvez défendre. Nous faisons face à de hauts besoins et encore pire, le ministre a coupé l'accès de la péninsule de Brousse. Il a coupé l'accès à une région qui a de grands besoins. Intervention du Président. Ça ne m'aide absolument pas lorsque vous êtes celui qui vous plaignez que je ne prends pas la parole. Ah oui, je vous enregistrerai. Et je ne crois pas que ce soit de défier la présidence ici. Votre propre ministère est sous-servie. Il est temps d'arrêter les excuses et de parler de platitude. L'accès à un médecin de famille, ce n'est pas un objectif illusoire. C'est essentiel. Les gens s'attendent à ce que cette région soit redésignée comme ayant de hauts besoins. Allez-vous le faire aujourd'hui, le ministre? La désignation de hauts besoins est une désignation très importante. Par exemple, ça donne accès à des médecins dans un modèle d'équipe de santé familiale. En fait, dans la circonscription de la députée de Liberton-Cowart-Lex et du député de Chatham-Kent-Essex, seront d'accord avec moi puisque, au cours des derniers jours, une grande partie de leur région ont été désignées comme ayant de hauts besoins. Ce que je demande aux députés de l'autre côté, c'est alors que, comme ces deux collègues ont fait, c'est « est-ce qu'il peut travailler avec moi s'il a des inquiétudes concernant la désignation? » C'est fort venant de ce parti qui a mis à pied des milliers d'infirmières qui ont fermé des hôpitaux de maintenant se plaindre du monde d'accès aux soins puisque les actions qu'ils ont prises lorsqu'ils étaient au pouvoir nous ont mis dans cette situation. J'espère que le député de l'autre côté voudra travailler avec nous. Nouvelle question, député de Chatham. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Il y a deux semaines, j'ai demandé aux gens, au ministre, de m'aider à agir sur les besoins de la SPCA qui voulaient euthanasier plusieurs chiens alors qu'il y a un organisme qui peut réadapter ces chiens. Et, Monsieur le Président, ces chiens devraient se retrouver dans un organisme de sauvetage. L'application judiciaire de la SPCA en enlevant les tribunaux concernant la race de ces chiens est essentielle. Est-ce que le ministre travaillera avec moi pour éliminer cette interdiction de cette race en Ontario? Le ministre. Cette question a déjà été posée et donc ma réponse ne changera pas. Au contraire de ce qui est dit par la députée, le gouvernement n'a pas l'autorité de changer la loi sur la SPCA, d'agir ou de ne pas agir ou d'exenter une installation privée pour reprendre le transfert, pour transférer plutôt la propriété de ces chiens. La SPCA, comme nous le savons, est un organisme individuel. Ses services découlent de la loi de la SPCA qui a été adoptée par cette Assemblée et Monsieur le Président. Premièrement, une partie de ses exigences est que la SPCA doit appliquer tout règlement appartenant à la loi et évidemment la police peut aussi appliquer cette loi. Complémentaire. Merci Monsieur le Président pour être clair. Nous ne parlons pas de la même question. Ici, on parle de la fin de cette disposition dans la loi qui appartient à la race particulière. Il est le ministre responsable de l'administration de la loi sur la SPCA, le groupe qui veut euthanasier ses chiens. L'interdiction de la race est une interdiction provinciale et le ministre continue d'aller de l'avant avec cette loi discriminatoire. Et donc, je vais lui poser la question encore une fois pour être claire. Est-ce que le ministre mettra fin à l'interdiction spécifique de la race et permettra à la SPCA de réadapter ses chiens plutôt que de les condamner à mourir? Le ministre. Monsieur le Président, encore une fois, merci à la députée pour sa question. Je veux être certain que cette loi particulière soit appliquée par cette Assemblée pour assurer la sécurité publique. Il y a beaucoup de situations où une race particulière de chiens ont mené à mettre en danger la vie tout particulièrement d'enfants. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et Monsieur le Président, il y a présentement une application qui est devant les tribunaux pour que la SPCA puisse l'euthanasie et 21 des 30 chiens qui ont été saisis. Parce qu'on parle ici de la sécurité publique et c'est un élément clé. La raison pour laquelle la SPCA demande cette application, c'est parce qu'il croit que ces chiens représentent un risque pour la sécurité publique. Certains chiens ont été réadaptés, mais dans certains cas, les euthanasies, c'est la seule solution que nous ayons. Nouvelle question. Nouvelle question. Député de Northumberland, Quinty West. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services scolérationnels et ça n'aide pas très à la SPCA. Monsieur le Président, hier, le ministre a tenu une annonce pour une nouvelle stratégie dans ma collectivité de Port Colbert. Intervention du Président. Ça n'aide en rien. Ministre des Affaires autochtones. Veuillez terminer. Monsieur le ministre, hier, vous avez tenu des consultations pour votre nouvelle stratégie pour un Ontario plus sécuritaire dans ma communauté de Coburn. Beaucoup de membres de la collectivité ont reconnu qu'il est nécessaire de faire des changements aux services policiers maintenant que nous sommes au 21e siècle. Monsieur le Président, les Ontariens partout en Ontario ainsi que ceux qui se présentent ici à l'Assemblée doivent comprendre ce que cette stratégie de consultation représente. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer le but de ces consultations ? Le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Northumberland, Quinty West, pour son hospitalité hier, alors que j'étais dans sa collectivité de Colburn. Nous avons eu une journée très fructueuse alors que nous avons visité différentes associations, entre autres une association qui aide au sauvetage. Et, Monsieur le Président, nous avons eu l'occasion de rencontrer le chef de police de Kohlberg ainsi que le commandant des forces de la PPO et de parler de l'excellent travail qu'ils font dans le comté de Northumberland pour s'assurer de la sécurité du public. Monsieur le Président, avec la stratégie de consultation pour la sécurité, il y a eu une excellente présence du public, la salle était pleine, nous avons dû amener plus de tables et de chaises. La collectivité a vraiment participé afin de nous aider à construire un Ontario meilleur. Complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis heureux d'entendre que vous avez fait de grandes consultations sur ce sujet pour obtenir des résultats qui sont fondés sur les expériences. Nous avons rencontré des gens hier qui travaillent de façon acharnée afin de maintenir la sécurité dans nos collectivités. Nous devons nous concentrer sur le fait qu'il faut régler les problèmes et avoir un effort plus coordonné pour les différents types de services. De cette façon, les collectivités seront en mesure de répondre aux crimes et aux enjeux sociaux. Et donc, Monsieur le Président, est-ce que le Ministre peut expliquer comment cette stratégie pour un Ontario plus en sécurité nous permettra d'avoir de meilleurs résultats dans la province? Le Ministre, c'est une période très excitante ici dans l'histoire des forces policières en Ontario. Nous voulons avoir eu des forces policières qui sont mieux organisées, vraiment des forces policières du 21e siècle pour l'Ontario. C'est la possibilité ici pour nos forces policières d'être des chefs de file en Amérique du Nord, de protéger les collectivités et de leur montrer comment nous pouvons passer de l'application de la loi qui réagit à une action qui est proactive. Nous voulons mieux utiliser la sécurité communautaire afin de s'assurer que nos collectivités soient en sécurité et sécuritaires. Nous voulons définir le rôle d'un officier de police au 21e siècle, la façon dont ils agissent au bon moment, au bon endroit et de la bonne façon. M. le Président, nous avons demandé aux gens de se joindre à nos consultations. Vous pouvez aller sur Ontario.ca, baroblique, consultation, s'ils veulent participer. Nouvelle question, député de Oxford. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Comme vous le savez, il y a une proposition de dépotoir dans ma circonscription. Je sais que le ministre a reçu des milliers de lettres, de cartes postales et de pétitions de ma circonscription, étant donné l'impact que cela aura sur notre environnement. Ma circonscription ne veut pas accepter les déchets d'une autre région. M. le Président, pour être clair, nous ne sommes pas un autre volontaire. Le ministre de l'Agriculture a dit que la municipalité n'aurait pas à prendre les déchets s'ils ne sont pas un autre volontaire. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi il veut forcer notre circonscription à accepter les déchets d'une autre municipalité? Le ministre de l'Environnement, je veux être clair en ce qui concerne l'état du processus ici. Nous voulons protéger les droits des collectivités, mais nous voulons aussi avoir un processus juste pour établir des dépotoirs. On ne parle pas ici de prendre les déchets d'autres municipalités. Nous, en Ontario, ici, nous partageons le fardeau du réacheminement des déchets. Les gens qui proposent ici doivent suivre un certain processus et tous les aspects doivent être évalués. Les études doivent être faites pour voir les risques d'un tel projet. Intervention du Président. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. C'est donc un processus transparent fondé sur les opinions publiques. Monsieur le Président, nous devons considérer les faits cumulatifs parce qu'on inclut aussi la santé humaine. Nous n'avons pas une catégorie santé pour cela. Merci. Complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Comme vous le savez, les gens de ma circonscription s'inquiètent non seulement de la provenance des déchets, mais des risques à l'eau potable dans leur communauté. Ils s'inquiètent de l'eau potable municipale. Ce gouvernement ne comprend rien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'eau et les gens sont... Je cherche donc un engagement de la part du Ministre. Est-ce qu'il peut nous assurer que le dépotoir ne sera pas approuvé si cela met en danger nos sources d'eau potable? Le Ministre. La réponse courte, Monsieur le Président, c'est oui. Et c'est ce qu'on parle ici en termes de référence. Le député d'Oxford et mon ami, nous avons travaillé très bien sur cet enjeu. Et lui et moi, nous allons partager nos inquiétudes de plus. Je veux dire que le comté d'Oxford est l'un des comtés chef de file, sinon le comté chef de file en ce qui concerne le déchet zéro, le réacheminement des déchets. Nous nous inquiétons donc parce qu'il n'y a pas tant de collectivités, chacun de nous en tant que député provincial. Nous savons très bien qu'on ne peut aller de l'avant avec une élection si nous parlons d'installer un dépotoir dans ces collectivités. Nous voulons donc nous assurer que les normes soient parmi les plus élevées. Nous allons travailler avec vous ainsi que votre maire. Et si la décision est d'établir un dépotoir ici qui répond à chaque norme, nous pourrons avoir les effets cumulatifs au meilleur niveau. Merci. Nouvelle question, député de Windsor West. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les enfants et les familles partout en Ontario continuent d'inonder mon bureau en exprimant leurs inquiétudes concernant le fait que nous forcions les écoles expérimentales à fermer. Monsieur le Président, il y a beaucoup de gens qui sont venus parler de leurs expériences. Même les pédiatres sont venus me voir. Ces écoles aident les enfants les plus vulnérables. Certains enfants, tout particulièrement ceux qui réussissent bien dans différents environnements spécialisés, auront de la difficulté dans une école normale. Ma question est claire. Est-ce que la ministre de l'Éducation s'assurera qu'aucune école expérimentale ne soit fermée en raison des consultations? Oui ou non? La ministre. Oui. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, aucune décision n'a été prise concernant ces écoles. Les consultations se poursuivent. Et nous voulons simplement décider de la meilleure façon dont on peut servir nos enfants. Nous savons que les enfants qui sont dans ces écoles sont très bien desservis par ces écoles. Ce n'est pas un argument contre lequel nous allons, mais ce que nous évaluons, c'est l'accessibilité et la disponibilité de ces programmes. Je veux rassurer les gens que les consultations se produiront le plus rapidement possible et qu'aucune décision n'a été prise pour le moment. Merci, M. le Président. Ce sont des programmes essentiels pour les élèves qui vont à ces écoles. La députée, la ministre devrait peut-être enlever la limite d'admission à ces écoles. M. le Président, c'est une question oui ou non? Même si les ministres elles-mêmes continuent de prendre la parole dans cette chambre et de parler de la certitude de l'impact positif de ces écoles, il est clair que le gouvernement ne veut pas s'engager à garder ces écoles spécialisées ouvertes. Nous croyons de ce côté de la chambre que tous les élèves méritent un accès à l'éducation qui leur permette de bien réussir. Et les parents qui veulent envoyer leurs enfants dans ces écoles devraient avoir la possibilité de le faire. Le gouvernement essaie d'équilibrer le budget sur le dos de ces élèves. Est-ce que la ministre va assurer qu'aucune école expérimentale ne sera fermée en raison des consultations? La ministre, je remercie la députée de l'autre côté pour sa question. Ici, nous parlons d'accès équitable pour tous les élèves qui ont des besoins spéciaux. Nous nous engageons donc à revoir le programme d'éducation spécialisée et nous assurer que nous répondons aux besoins des étudiants qui ont des besoins spéciaux. Ce ne sont pas des écoles locales, ce sont des écoles où les gens doivent même se déplacer en avion pour pouvoir y aller. Il faut donc regarder la disponibilité de ces programmes partout en Ontario, dans toutes les régions. Quelle est la disponibilité de ces programmes pour les enfants qui ont de grands troubles de l'apprentissage? C'est pourquoi nous avons ces consultations, pour un accès équitable. Nouvelle question. La députée de York-Southwesten. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la formation, des collages et de l'université. Le système de stage en Ontario fait partie d'un programme essentiel pour pouvoir avoir les métiers spécialisés qui sont nécessaires dans cette économie mondiale. Beaucoup de mes cométants à York-Southwesten me posent la question sur la façon dont notre gouvernement appuie les gens qui veulent avoir un métier spécialisé en Ontario. Je crois que le ministre s'est rendu au Collège George Brown pour annoncer un financement qui aidera les prochains étudiants en métiers spécialisés et les aider à trouver leur emploi. Certaines mes cométants s'inquiètent tout particulièrement sur ce financement et comment ce financement les aidera à faire face aux obstacles pour avoir accès à une carrière prometteur dans les métiers spécialisés. Est-ce que le ministre peut nous dire comment son annonce aidera l'accès à ces métiers spécialisés en Ontario? Le ministre. Je veux remercier la députée de York-Southwesten pour son excellente question. Récemment, j'ai visité le Collège George Brown pour annoncer que notre gouvernement investira 36 millions de dollars dans son programme. Pour les métiers spécialisés, nous investissons 23 millions de dollars sur deux ans dans les stages et 30 millions de dollars dans les programmes de stages. Monsieur le Président, nous avons le programme Amnétiste qui est aussi excellent, qui donne d'excellentes possibilités de formation pour les étudiants. Notre gouvernement continue à faire progresser l'Ontario pour s'assurer que les gens puissent trouver des emplois. Et je veux saisir l'occasion de remercier tous les instructeurs dans nos 68 collèges qui aident à former les gens. Je veux les remercier de leur bon travail. Merci. Applaudissements Merci. Merci au ministre de sa réponse. C'est tout à fait rassurant de savoir que notre gouvernement s'engage à aider les gens à accéder au programme d'apprentissage. Le programme Hammerhead, c'est un excellent programme. Ce programme se fait chez moi et le programme a aidé beaucoup de jeunes. Plusieurs de mes concitoyens qui sont des nouveaux arrivants me parlent des défis à relever en ce qui concerne des nouveaux emplois parce qu'ils n'ont pas suffisamment de formation pour exercer un métier spécialisé. L'une des priorités du ministre est d'appuyer les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent devenir stagiaires. Est-ce que le ministre peut parler des progrès qui seront réalisés afin d'aider les nouveaux Canadiens avec le programme d'apprentissage? Le ministre, la députée travaillante de York-Southwest a tout à fait raison. Un sur cinq nouveaux emplois seraient reliés aux métiers spécialisés. Et je suis heureux de dire que le programme d'apprentissage de l'Ontario finance des projets visant à appuyer les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent accéder à ces programmes d'apprentissage. Je suis heureux de pouvoir dire que nous investirons presque 3 millions de dollars pour 13 programmes d'apprentissage visant à aider les nouveaux arrivants. Notre gouvernement continuera d'investir dans les gens en appuyant des métiers ici en Ontario. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. La semaine dernière, un projet éolien a été accordé à Dunwich. Cette municipalité ne veut pas ce projet. 84 % des résidents de Dunwich se sont opposés au projet éolien. Une autre municipalité, Malahide, avait la volonté de se faire accorder un accord. Le gouvernement a dit que les municipalités auront leur point de vue respecté quant à ces accords, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que le ministre peut expliquer à ces municipalités de masse de construction pourquoi le gouvernement ignore leur voix? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, nous avons un processus d'approvisionnement renouvelable. Il y a eu des consultations larges à l'échelle de la province, y compris avec l'Association des municipalités de l'Ontario. Nous avons fourni des renseignements aux municipalités qui contenaient les détails sur le processus. Aucune municipalité n'aie un veto, mais les projets doivent engager les municipalités. Il existe des incitatives pour les municipalités, de 16 accords conclus. 13 avaient des municipalités qui voulaient ces projets au ministre. Monsieur le Président, en parlant des propos du ministre en 2013, il a dit que les municipalités n'auraient aucun veto, mais il serait très rare d'avoir une approbation sans l'appui des municipalités. Il serait presque impossible d'accorder un accord sans le consentement de la municipalité. Soit le ministre ne comprend pas ce qui se passe ou il a été malhonnête. Le député doit retirer ses propos. Je les retire. Est-ce que le ministre va assumer sa responsabilité et est-ce qu'il va résilier cet accord? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, il y avait beaucoup de participation de la part des municipalités. J'ai une citation de Lauren Spence-Bannerman de Dunwich. Elle reconnaît les efforts de la société d'établir un rendez-vous mensuel. La société éolienne doit faire preuve d'engager la collectivité. Donc, ils avaient des réunions mensuelles avec le groupe de travail, ce qui engage la collectivité locale. C'est une citation de Lauren Spence-Bannerman de Dunwich. Chère de l'opposition, rappel au règlement, rappel au règlement, Rob Ford nous a quittés ce matin à la suite d'un cancer. La Chambre envoie ses condoléances à ses êtres chers et donc nous faisons preuve que nous sommes en deuil à la suite de son décès. Nous avons le consentement unanime pour avoir un moment de silence. Le chef de l'opposition souhaite avoir un moment de silence pour rendre hommage à Rob Ford. Nous sommes d'accord? Je demande aux députés de se lever. Et observez un moment de silence. Merci. Nous avons un vote différé sur la motion. en ce qui concerne la politique budgétaire de l'Ontario. Convoquer les députés, sonnerie d'appel de cinq minutes. Merci. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le 25 février 2016, M. Susser, avec l'appui de Mme Wynne, a dit que le gouvernement adopte la présente Assemblée, la politique budgétaire du gouvernement, mais tous ceux qui sont pour se le verront et attendront d'être nommés. Mme Wynne, Mme Matthews, M. Hoskins, M. Sandals, M. McCharles, M. Cole, M. Takar, M. Berardinetti, M. Delaney, M. Dillon, Mr. Orzetti, Mr. Gravel, Mr. McMeekin, Mr. Murray, Mr. Chan, Mr. Moridi, Mr. Coteau, Mr. Lille, Mr. Flynn, Mr. Zimmer, Madame Lalonde, Mr. Quadri, Mr. Albanese, Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mr. Mangat, Mr. Crack, Mr. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Moro, Mr. Moro, Mr. Del Duca, Mr. Del Duca, Mr. Dommerlo, Mr. Wong, Mr. Frazer, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dom, Mr. Hogarth, Mr. Koala, Mr. Moley, Mr. Moley, Mr. Martin, Mr. McGarry, Mr. McMahan, Mr. Milchon, Mr. Nidu Harris, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi, Mr. Rinaldi. Mr. Hilliard, Mr. Miller, Parry-Sound-Liscopia, Mr. Miller, Parry-Soundeliscopia, Mr. Scott, Mr. Berritt, Mr. Uric, Mr. Uric, Mr. Huudak, Mr. Hudak, Mr. Bailey, Mr. Bayley, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Mickel, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. Petipee, Mr. Pedepe, Mr. Kohl, Mr. Kohl, Mr. Singh, Mr. Mr. Van Gogh, Mr. De Novo, Mr. De Novo, Mr. Tapp께, Mr. Hillary, Mr. P迎ow, Mr. Hamilton, East Stony Creek, Mr. Miller, Hamilton, East Stony Creek, Engineering Crower, M. Sattler, M. Taylor, M. Nadishak, M. Armstrong, M. Forrester, M. Campbell, M. Chimantin, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French. Oui, 53, non, 39. Le oui étant 53, le non étant 39, je déclare la motion adoptée. Il n'y a pas d'autre vote différé. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.